bonjour à tous donc on va commencer notre notre webinaire notre introduction bluemix alors merci beaucoup de nous rejoindre ce matin je sais que votre temps est précieux donc on va essayer de faire tenir cette session sur sur moins de 40 minutes je m'appelle emmanuel devregil et je travaille en tant que product specialist bluemix et je suis dans l'industrie haïti depuis une petite dizaine d'années et je suis accompagné pendant cette session par mon collègue julien barrage qui répondra à toutes vos questions que vous posez pouvez poser sur le sur le chat au fur et à mesure de notre session donc n'hésitez pas et puis on prendra un petit peu de temps à la fin pour répondre aux questions qui restent et puis si jamais vous avez des questions supplémentaires donc on prendra cinq minutes à la fin pour pour y répondre donc aujourd'hui on est vraiment sur une introduction une overview bluemix qui essaie de s'adresser un petit peu tous les tous les profils donc on va passer quelques minutes sur sur des slides pour vous donner une petite overview de ce qui est bluemix et de ce que vous pouvez faire avec bluemix que ça peut vous apporter sur vos projets et puis ensuite je vais vous faire une démo live vous montrer le dashboard de la plateforme bluemix et puis on fera une un push d'une application toute simple une to do list avec une application une application web qui utilise une base de données qui fait partie du catalogue bluemix juste pour vous montrer comment déployer une application sur bluemix donc voilà le l'agenda pour pour notre session aujourd'hui alors commençons sans plus tarder a juste avant de me lancer sur les la présentation je veux juste vous signaler qu'à la fin de cette session je partagerai avec vous et les slides et le source code que je vais utiliser pour ma démo ainsi que un replay donc vous aurez tous les éléments pour pouvoir refaire la démo de votre côté donc qu'est ce que c'est que bluemix bluemix est la plateforme d'innovation d' ibm et quand on parle d'innovation on parle vraiment de toutes ces questions que on rencontre tous les jours dans notre dans notre travail dans notre dans nos responsabilités qui se posent soit en interne soit avec avec nos clients alors quelques exemples de questions qu'on peut se poser par exemple comment tester je lance un nouveau produit sur mon marché comment tester ce nouveau produit ou cette nouvelle fonctionnalité auprès de mes clients une autre un autre exemple de questions et c'est des questions que j'ai rencontré moi même personnellement avec des clients qui utilisent bluemix aujourd'hui comment améliorer la qualité et l'efficacité de mon support client en automatisant en faisant de la pré analyse de texte pour pouvoir intriguer le 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 client qui ouvre un support ticket vers la bonne personne vers le bon service de façon plus rapide donc des choses comme ça et puis un autre exemple c'est comment un comment analyser les données de mes clients éventuellement en temps réel donc voilà c'est toutes ces questions que l'on rencontre tous les jours et bluemix va être la plateforme d'innovation qui va vous permettre de transformer ses questions ses idées en une application très rapidement et très facilement et c'est ça que je vous montrer aujourd'hui c'est que toutes les idées que vous avez vous allez pouvoir les transformer en fonctionnalités ou en nouvelles applications très facilement et très rapidement avec bluemix donc en fait bluemix ça va vous permettre de composer vos applications alors vous avez toujours la possibilité de vous avez toujours le ownership de votre source code et la possibilité de développer vos applications mais on parle de composer des applications parce qu'en plus on va vous donner accès à un catalogue de services un très large catalogue de services des services web des services mobiles des services internet des objets des services d'intelligence artificielle etc etc qui va vous permettre d'enrichir vos applications et même éventuellement de composer directement des applications sans forcément écrire des du code donc on va vous faciliter cette mise en place d'applications on va vous permettre aussi de déployer ces applications sur le cloud donc on vous fournit tout un ensemble d'outils de fonctionnalités devops qui vont faciliter le déploiement de vos applications à permettre à rajouter de l'agilité dans vos projets et d'automatiser au maximum toutes ces et toutes ces tâches de déploiement sur la sur la plateforme cloud bluemix on va aussi vous offrir tout un ensemble d'outils pour gérer vos applications faire de l'auto scaling faire du monitoring des alertes etc pour pouvoir gérer efficacement toutes vos applications vous allez déployer sur bluemix enfin un point important que je voudrais signaler dès le début bluemix est basé sur des technologies open standard donc on va en mentionner quelques unes pendant notre notre session mais je pense que c'est un point très important si vous êtes développeur ou si vous êtes sur un business de pouvoir bénéficier des technologies open standard qui vous permettent de bénéficier d'une très large communauté donc si vous avez rencontré un problème dans les dans le développement je me disais une question vous n'êtes pas alloké sur le support ibm vous allez pouvoir bénéficier de cette très large communauté qui qui en plus aussi vous permet de ne pas être loqués technologiquement avec ibm donc c'est un point je pense assez important et je vais essayer de le mentionner à chaque fois qu'on parlera d'une technologie open standard alors pour aller un petit peu plus loin dans cette introduction et vous présenter un petit peu ce que ce que vous allez pouvoir faire avec la plateforme bluemix est ce que va comment est que vous allez pouvoir travailler avec bluemix et un point important c'est vous allez pouvoir choisir en fait en fonction de votre use case en fonction de l'application que vous allez devoir vous allez vouloir mettre en place ou la fonctionnalité vous souhaitez mettre en place pour enrichir vos applications existantes vous allez vraiment pouvoir choisir ce qui correspond le mieux en termes de technologies alors d'abord pour exécuter votre application elle même vous allez pouvoir choisir le type de compute qui correspond le mieux est ce que en fonction du niveau de contrôle dont vous avez besoin est ce que vous avez besoin d'aller à très bas niveau de pouvoir choisir vous même l'os que vous souhaitez utiliser pouvoir configurer les différentes stacks de votre application et donc dans ces cas là vous allez pouvoir faire le choix de virtual machine vous avez ibm qui vous fournit l'accès à une infrastructure totalement managée ibm vous fournit l'accès à une virtualisation et des api open stack pour pouvoir créer vos virtual machines et derrière vous allez pouvoir gérer vous même les différentes stacks pour pouvoir exécuter votre application est ce que vous souhaitez travailler sur quelque chose de bout avec une abstraction beaucoup plus haut niveau pour pouvoir vous permettre de vous focaliser sur votre code sur votre application et laisser toute la partie operating system toute la partie stack container d'application à la responsabilité d' ibm est ce qui vous permet vraiment de d'optimiser le temps que vous allez passer sur votre code sur votre application et sans avoir à vous préoccuper à mettre des ressources sur la gestion de de la partie infrastructure et plateforme et dans ce cas là vous allez faire le choix de la partie runtime de cloud foundry qui utilisait la technologie open standard cloud foundry et c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui pour notre démo ou alors vous avez encore deux autres possibilités on vous offre la possibilité de conteneuriser votre application et de faire utiliser docker container sur blue mix qui tourne sur des serveurs bare metal et donc optimiser les performances pour votre application et enfin on a lancé très récemment open whisk qui est un framework de développement qui permet de d'exécuter du code en réponse à des événements c'est un sujet très intéressant qui qui a été qui permet d'en fait d'optimiser vos coûts puisque en fait on votre code va être exécuté uniquement dans le cas de d'événements et donc vous allez optimiser le coût de vos vos serveurs ensuite vous allez pouvoir choisir les services et les api que vous allez pouvoir utiliser pour vos applications donc des api des services web des api des services mobiles donc vous pouvez utiliser ces services pour les intégrer dans vos applications blue mix que vous tournez sur blue mix ou aussi des applications qui sont hostés ailleurs dans votre data center ou ou dans d'autres clad donc vous allez pouvoir consommer ces services et très facilement les intégrer et j'en ai un tout petit peu parlé on a toute une suite de d'outils devops aussi qui vous permettent de faire du contenu ce delivery continue c'est une gré chonne on a aussi un éditeur de code en ligne on a des outils de project management qui permet de collaborer avec vos équipes sur sur vos projets blue mix et puis enfin vous allez pouvoir choisir aussi le type de cloud que vous souhaitez est ce que vous souhaitez travailler sur du blue mix public qui va vous permettre de travailler sur un environnement multi tonneau et donc nous permet d'optimiser vos coûts et donc ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour la démo on va travailler sur le blue mix public mais on offre aussi blue mix en mode dédié avec des ressources dédiées pour vous pour votre entreprise totalement managé par par ibm et dans un des data center d'ibm et puis on on vous propose aussi un blue mix en local donc on installe derrière votre firewall vous assure un maximum un niveau maximum de sécurité et donc qui est aussi totalement managé à distance par ibm en termes de mise à jour etc donc vraiment vous allez choisir en fonction de votre besoin en fonction de ce que vous souhaitez implémenter le les technologies les services les api qui répondent à votre besoin et donc pour donner quelques exemples de services qui existent dans ce catalogue et je vais je vais aller assez rapidement parce qu'il ya plus de 200 services dans le catalogue il y en a tous les jours tous les mois qui sont rajoutés donc je vais vous inquiétez pas je vais pas présenter les 200 services ce matin mais juste pour en présenter quelques-uns on a par exemple une catégorie de services de base de données de service analytics et de services de visualisation des données qui sont proposés dans le catalogue d avec des bases de données sql des bases de données no sql en termes d'outils d'analytics on va vous proposer par exemple spark spark à la demande vous allez pouvoir créer des exécuteurs spark et les les arrêter quand vous n'en ai plus besoin est payé uniquement à l'utilisation et tous ces services de base de données de service analytics cette visualisation sont intégrés facilement sont préintégrés entre eux donc on vous facilite des us case tels que stocker des données dans une base de données puis faire des analyses de ces données voilà vous avez pas assez on facilite l'intégration de ces différents services entre eux un autre catégorie de services qu'on propose dans le catalogue c'est les api watson donc les api d'intelligence artificielle qu'on propose une trentaine d'apis qui sont proposés dans le catalogue blue mix et donc vous allez pouvoir créer très facilement le service en quelques clics ou en quelques commandes dans la commande line si c'est ce que vous préférez et vous allez pouvoir créer des api des scénarios alors j'ai vu pas mal d'entreprises qui s'intéressaient justement créer j'en parlais un tout petit peu au début pouvoir améliorer leurs supports clients en créant des des services de dialogue avec ou alors en utilisant automatisé pardon des services de dialogue automatisé ou alors en utilisant le natural language classifier pour faire de l'analyse de texte de des emails entrants pour pouvoir trigger automatiquement vers les bons services pour augmenter le taux de réponse à leurs clients donc voilà watson peut vous aider à optimiser améliorer vos process existants et puis on a aussi alors c'est un autre exemple de service mais encore une fois beaucoup d'hôtes un service internet des objets qui vous permettent de connecter vos scènes sort vos device sur le cloud blue mix et puis derrière de pouvoir collecter les informations de ses scènes sera de ses devices éventuellement les stocker dans une base de données faire d'analytics ou alors connecter très rapidement une une application qui pourra afficher ces informations de vos scènes sort etc et donc encore une fois on a beaucoup beaucoup d'autres services et de pour en mentionner quelques-uns il ya bloc chaîne qui rencontre un franc succès au dans ce moment sur sur le marché a pas mal d'entreprises qui s'intéressent à la technologie bloc chaîne on a des services de prédictive analytics des services de vidéos de streaming des services mobiles et donc beaucoup d'autres une question que me pose souvent c'est qui utilise blue mix qui sont les clients aujourd'hui sur blue mix et alors c'est une question pas évidente à répondre parce qu'en fait on rencontre beaucoup beaucoup de différents profils et pour faire assez simple on rencontre aussi bien des grandes entreprises qui vont utiliser blue mix public pour créer des prototypes ou même pour lancer des applications ou qui vont aussi partir sur des blue mix privés sur des blue mix soit en mode dédié soit en mode local et puis on rencontre aussi beaucoup de start up et de petites entreprises qui s'intéressent à l'aspect blue mix pour pouvoir accéder très rapidement à des technologies à des services totalement managés par ibm et qui leur permettent de se focaliser sur leur application sur leur use case sur leur business et on travaille aussi avec pas mal de partenaires vous allez voir que dans le catalogue blue mix de services et aussi bien des services ibm vous allez retrouver aussi pas mal de services de tiers et aussi des services de la communauté open standard qui est donc si vous pouvez vous même en fait importez vos services sur la sur la plateforme blue mix et pour mentionner rapidement un dernier partenaire avec apple de nos derniers partenaires avec apple qui a été annoncé il ya un mois ou deux donc qui nous a permis en fait aujourd'hui de proposer sur dans le catalogue blue mix un bill pack un runtime un contexte d'exécution en avec le langage swift donc si vous avez des compétences ou dans votre équipe des compétences swift parce que vous avez développé une application ios ou une application ipad vous allez pouvoir réutiliser ses compétences pour développer en fait une un back end swift grâce à ce partenariat ibm et apple et ce ce runtime a été réalisé open source donc il est disponible dans la communauté open source donc voilà donc c'était une rapide overview une rapide introduction sur la plateforme blue mix alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller passer un peu à la à la démo je vous montrer à quoi ça ressemble et je me logais sur mon compte sur blue mix point net sur mon compte public blue mix alors je me suis déjà logé alors je suis allé hop pardon j'ai eu un petit souci de voilà deux slides up nous je vais aller sur mon interface qui est ici voilà et donc là je suis déjà logé sur mon sur mon compte blue mix alors comment ça se passe j'ai en fait la possibilité quand je me log de pouvoir choisir sur quel data center je souhaite me logger ce que je souhaite avoir mes projets plutôt en Europe plutôt aux états unis plutôt en Australie aujourd'hui on a trois data center pour 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 blue mix et ensuite je vais être connecté alors en fait dans une organisation et dans chaque organisation je vais pouvoir créer des espaces où je vais avoir mes différentes applications et mes services donc en fait on vous offre une gouvernance une des outils pour pouvoir mettre en place une bonne gouvernance en termes de gestion de vos applications et de vos services avec ces organisations vous allez pouvoir créer sur votre compte vous pouvez créer plusieurs organisations et dans chaque organisation vous la pour créer plusieurs espaces et vous allez pouvoir collaborer avec vos différents membres de vos équipes autour de ces organisations de ces espaces vous pouvez faire par projet par client etc je vais pouvoir gérer toutes ces organisations et ces espaces en allant dans la section e-compte où je vais essayer pouvoir voir le mon usage en temps presque réel nous je vais pouvoir voir où j'en suis dans ma consommation des services dans ma consommation des des applications alors voyez ici je membre de plusieurs plusieurs comptes donc j'étais invité à participer à d'autres projets et donc j'ai ma propre mon propre compte où j'ai mes organisations et où j'ai invité aussi d'autres membres à participer à mes organisations et je suis invité aussi dans d'autres comptes à participer je voudrais juste vous montrer donc j'ai la possibilité de mettre en place des notifications si je veux pouvoir contrôler de manière proactive où j'en suis dans ma consommation vous pouvez mettre en place des des notifications qui vous permettent de suivre aux ennêtes dans votre usage alors je vais retourner sur mon dashboard et pour ça je vais aller ici et donc je vais pouvoir voir ici toutes les applications tous les services que j'ai déjà créé donc je vais aller dans aux catégories donc là je suis dans mon organisation et manuelle et dans mon espace de tèvres et donc je vais voir ici en fait donc j'ai un certain nombre d'applications que j'ai déjà créé qui sont déployés qui sont à peine running sur le cloud bluemix chez des applications blockchains des applications iot des applications mobiles et dans chacune de ces applications bas j'ai des services qui sont utilisés alors j'ai aussi des containers et des virtuels serveurs que j'ai déployés sur mon compte bluemix et j'ai ici tous les services que j'ai créés que j'ai utilisé depuis le catalogue bluemix donc j'ai une visibilité sur tout ce qui tout ce qui est déployé sur mon compte sur cette sur cette page alors ce que je vais faire c'est que je vous montrais le le process pour créer une nouvelle application je vous faire la démo de mon petite application to do list que j'ai développé en local sur mon ordinateur et comme ça je vais vous montrer comment accéder au catalogue comment créer l'application comment créer un service donc on va aller au fur et à mesure puis voir un petit peu toutes les données que je vais pouvoir visue gérer depuis l'interface bluemix à noter que tout ce que je vais vous montrer vous pouvez le faire aussi depuis la command line on va utiliser un petit peu la command line après pour pousser notre code et je peux aussi utiliser comme online pour aussi des api rest pardon qui sont aussi disponibles donc je vais aller sur le plus pour créer ma nouvelle application et comme je suis développeur node et que j'ai absolument aucune connaissance sur les aspects infrastructures je vais je vais créer une application en mode plateformes as a service où ibm va gérer pour moi toute la partie infrastructures et plateformes donc je vais aller dans le catalogue et je vais aller dans mes différentes options de compute où je vais pouvoir créer une application en mode plateformes as a service un container docker ou virtual serveurs donc moi je vais partir sur le mode cloud foundry plateformes as a service et ici je vais pouvoir faire le choix en fait du langage de programmation et donc moi je développer en node mon application to do donc je choisis en node mais vous voyez j'ai tout un ensemble de de bill pack on appelle ça des bill pack qui me permettent de stager mon environnement pour moi en fonction de l'environnement que je souhaite alors il y en a pas mal qui viennent de la communauté cloud foundry et puis évidemment si vous avez un langage que vous utilisez qui n'est pas présent ici et bien vous allez pouvoir aller dans la communauté vous allez pouvoir chercher un autre bill pack et vous pouvez même créer vos propres bill pack ou customiser un bill pack existant c'est tout l'intérêt d'être sur des technologies open standard vous allez pouvoir utiliser vous même écrivez vous même vos services et donc moi je vais partir sur le moins mon runtime node pour mon serveur node et je lui donner un nom je vais l'appeler tout doux manu app donc ça va être le nom de mon application je prends le par défaut le même pour le hausse name et j'ai mon domaine aime que je vais prendre celui de bluemix qui fournit par défaut mais je pourrais aussi importer mes propres domaines name avec mes propres certificats ssl si besoin et donc voyez si j'ai accès à la documentation qui est aussi accessible ici pour pouvoir avoir toutes les informations sur sur le bill pack node que je vais utiliser et j'ai les informations de pricing cd du pricing pay as you go vous payez exactement ce que vous utilisez avec un quota gratuit qui me permet de de tester les services et les les runtime donc ici j'ai 375 giga heures gratuits par mois je vais pouvoir créer mon mon runtime et donc vous allez voir qu'en quelques secondes je vais avoir accès à mon serveur node qui va être stagé pour moi donc vraiment je j'ai juste ce le bill pack que j'ai choisi va me mettre en place mon serveur node avec un starter code qui est une page html toute simple donc on va voir dans trois minutes c'est en train de démarrer elle est déjà open running voyez juste pour vous montrer ensuite derrière j'ai plusieurs possibilités pour pouvoir travailler sur sur mon serveur node je peux soit travailler en local et utiliser la common line pour pouvoir ensuite déployer mon code c'est ce qu'on va faire pour cette démo je pourrais aussi utiliser les outils devops ibm avec un kit host et avec des intégrations github aussi ou utiliser un plugin eclipse si jamais je travaillais avec eclipse pour travailler en mode continue et donc voilà mon serveur est déployé je vous montre à quoi ça ressemble pour le moment alors je vais aller dans overview et c'est en train de charger bon je vais pas vous faire perdre de temps en ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tout de suite créer notre base de données donc je vais aller dans connections et je vais aller me créer une base de données je vais dans connect new et je vais être redirigé vers le catalogue de services et donc dans mon catalogue de services je vais aller dans data et analytics et j'ai accès à tous les services data et analytics sont présents dans le catalogue bluemix donc il y en a un certain nombre et je vais choisir cloud and qui est une base de données no sql et qui va me permettre de stocker alors tous les tous les items de ma to do list dans dans une base de données donc je vais je vais l'appeler cloud and db donc exactement la même façon que pour mon runtime je pouvoir accéder à la documentation pour pouvoir voir donc toutes les api qui sont proposés pour gérer mes items de ma base de données j'ai aussi accès à des tutoriels des vidéos que c'est et puis si tout pas exactement de la même façon j'ai mes informations de pricing avec je partir sur un mode chère avec un quota gratuit de 20 gigas et donc voilà je vais créer ma base de données et donc il va me proposer de redémarrer mon application pour pouvoir prendre en considération ce nouveau service que je le vais lui connecter et donc voilà et je vais faire un restage donc j'ai redémarré mon application et donc dans quelques minutes je vais avoir mon mon environnement avec mon serveur node et ma base de données prêt pour pour mon déploiement alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais aller en local je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble mon application en local alors je les elle est là donc ça c'est mon application c'est ma to do liste avec mon code et donc c'est une application vraiment node toute simple la seule chose que j'ai fait pour pouvoir le faire tourner sur bluemix et c'est quelque chose d'optionnel c'est que j'ai créé un manifeste file donc j'ai créé un manifeste point y ml ou en fait je vais indiquer toutes les informations à bluemix sur mon application en lui indiquant le nom de mon application donc tout doux manu app le nom du host qui est le même la commande à lancé une fois déployé donc démarrer mon serveur node mon de lancer mon c'est à mon code node et puis le la mémoire que je souhaite associer le nombre d'instances et les services à baïn des donc même mon service cloud donc tout ça je pourrais très bien le faire dans la command line le mettre comme des options dans la command line mais c'est best practice de mettre ça dans un fichier comme ça j'ai pas besoin de le réécrire à chaque fois que je déploie mon application donc j'ai tout et tout est prêt je mon application qui est prête ici et je vous partagerai le code si vous souhaitez regarder de plus près j'ai rien à modifier donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller sur la la command line ici sur mon outil command line et alors j'ai déjà en fait installé sur ma machine alors je suis désolé je passe d'un slide je retourne sur mes slides ce que j'avais fait un petit slide sur sur cloud foundry sur le la command line où j'ai déjà installé et tout est indiqué dans la dans la documentation comment déployer la command line cloud foundry qui va me permettre en fait de pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités tels que lister toutes mes applications voir quel est le le state de mes applications si elles sont l'utilisation mémoire l'utilisation cpu et pouvoir faire des déploiements aussi de mes applications donc c'est ce qu'on va faire maintenant on va utiliser cet outil cette command line est donc en local depuis ma ma command line ici je vais alors je suis déjà logé j'ai déjà fait mon cf login donc si je fais un cf target je vais pouvoir voir là où j'ai là où je suis log et donc là je suis log et sur mon compte et manuel c'est dans mon organisation et manuel mais je suis sûr aucun espace alors je vais aller sur l'espace je vais faire un cf target tiré s et je met dans mon espace de dev c'est là où j'ai créé mon ma base de données et mon application donc voilà maintenant je suis dans mon espace de dev si je fais un cf apps je vais lister toutes mes applications qui existent sur cet espace et je devrais retrouver mon application tout doux manu ap de même si je fais un alors je vais nettoyer mon écran si je fais un cf services je devrais retrouver mon à base de données cloud and db parmi les services créés sur mon sur mon espace de dev donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre là où se trouve mon mon code donc sur mon desktop dans le fichier note tout doux donc je me mets à la racine et ici je vérifie j'ai bien mon manifeste file et mes différents fichiers pour mon application et donc j'ai plus qu'à faire en fait un cf push pour pouvoir déployer mon mon application et quand je fais mon cf push donc j'ai mon manifeste file qui va être interprété par bluemix pour pouvoir mettre à jour mon application mon code va être uploadé et déployé et à partir du build pack il va en fait mettre en place pour moi toutes les différentes stacks pour pouvoir faire fonctionner mon application mon application mode et donc dans une minute je devrais avoir accès à à ma to do list déployé sur le cloud bluemix donc voilà j'ai les logs alors en attendant ce que je vais vous montrer je vais retourner ici juste vous montrer donc voyez mon application elle est en cours de démarrage et je veux juste vous montrer que bah j'ai ici accès dans l'overview j'ai une visibilité sur le nombre d'instances la mémoire associée à chacune de mes instances j'ai les connexions aussi et donc manuellement je peux modifier ces paramètres je peux aussi rajouter un service dans catalogue s'appelle auto scaling il va permettre de tout ce qu'est lié mon nombre d'instances en fonction de l'utilisation mémoire et puis j'ai la possibilité d'utiliser et d'intégrer les outils devops directement ici en utilisant à de guide repo dans la partie run time j'ai accès aux détails de chacun de mes instances donc pour le moment j'ai pas encore mon instance qui a commencé qui a démarré mais si elle avait démarré je verrais l'utilisation cpu l'utilisation mémoire de chacune de mes instances j'ai aussi accès aux variables d'environnement donc ça c'est si vous êtes développeur c'est tout l'intérêt de binder un service à mon application c'est que depuis mon code je vais pouvoir accéder directement cette variable d'environnement donc j'ai pas besoin d'entrer en dur les crédits d'un châle de ma base de données ou les crédits d'un châle de mon api watson etc et puis j'ai accès aux fichiers de mon application et puis j'ai accès aussi à tous les logs ici donc tout ce qui se passe sur mon sur mon serveur donc on va aller on va pouvoir aller voir est ce que mon application a démarré et donc apparemment elle a démarré j'ai même peut-être des gens qui ont déjà accédé à mon application donc je vais aller sur sur l'url de mon application qui s'appelle tout doux je pense que je l'ai pas appelé comme ça j'ai appelé tout doux voilà je vais accéder sur la vieux app et donc j'ai ici mon mieux ma démo ma to do list et merci à ceux qui ont déjà entré des items dans ma to do list donc on va pouvoir juste vérifier rapidement dans ma base de données que ces items ont bien été créés donc je vais accéder à ma base de données cloud hunt au dashboard pour valider que ces items sont bien stockés dans ma base de données cloud hunt donc je vais ici lancer le dashboard dashboard et ici donc je vais pouvoir accéder à la base tout doux et j'ai mes items qui sont déjà créés et donc si j'accède à l'un d'eux je vais pouvoir voir que mon document j'ai a bien été créé à partir ma to do list donc là je vous ai vraiment montré comment très facilement et très rapidement pouvoir déployer une application pouvoir déployer une base de données sans avoir à passer du temps sur les aspects infrastructures sans avoir passé du temps sur les aspects plateformes et je vais avoir accès à tous les outils de monitoring tous les outils de scalabilité dont j'ai besoin pour pouvoir lancer en production mon application je voudrais me vous montrer encore une petite chose c'est que je peut être que vous n'êtes pas développeur peut-être que vous avez des des velléités à pouvoir implémenter un prototype ou une application et donc dans le catalogue de bluemix parmi les 200 services et il ya une service qui je pense est intéressante si je vais dans créer un nouveau service je pouvoir utiliser un service s'appelle nos dreads ici et en fait nos dreads c'est un c'est un on va appeler ça une application qui va vous permettre de composer des applications avec des nœuds avec des des composants que vous allez pouvoir lier entre eux donc on appelle ça un en gros un composeur d'applications avec des flux vous allez pouvoir créer des flux à partir de ça c'est open source donc ça appartient à la communauté open standard et c'est très utile vous allez pouvoir créer des des flux tels que par exemple prendre en entrée des emails faire les faire analyser par par watson pour pouvoir traiter par exemple la tonalité émotionnelle de ces emails et pouvoir ainsi derrière prendre des décisions soit trigger cet email le renvoyer vers paris avec une priorité plus importante parce que la tonalité il ya un petit peu de colère en output d'après après l'analyse watson des choses comme ça donc vous allez pouvoir utiliser ce type de service pour pouvoir composer vos applications sans avoir besoin du tout d'utiliser la common line ou de faire du codage comme je voulais montrer dans ma démo alors je vais ensuite juste retourner sur les slides pour partager avec vous quelques liens d'abord il ya on a une formation gratuite moque open classroom sur blue mix nous vous invite à y participer à vous inscrire pour pouvoir apprendre à comment déployer des applications aller un petit peu plus dans le détail de ce que je vous ai montré aujourd'hui pouvoir accéder aux logs etc donc je vous invite à y participer on a aussi un groupe meetup à paris alors je vous n'êtes pas tous parisien je me doute mais donc je vous invite quand même à participer parce qu'il y en partage souvent des informations intéressantes sur sur le sur le groupe des des liens des du contenu et aussi le prochain si je me trompe pas et sur le retour d'expérience de clients de blue mix donc on va avoir des entreprises qui utilisent aujourd'hui blue mix et qu'ils vont venir pour participer leur pour partager leur expérience pardon sur la plateforme on fait aussi régulièrement des webinaires donc n'hésitez pas à vous inscrire sur nos prochains webinaires je crois que le prochain la semaine prochaine sur les services data analytics donc on va faire un focus un peu plus sur les services data analytics et puis utiliser utiliser la communauté blue mix encore une fois on est sur des open standards donc on va utiliser au maximum les outils classique tels que stack overflow pour répondre aux questions et donc n'hésitez pas à utiliser ces outils sur l'interface dans la documentation donc je vais vous montrer on a quelques liens qui permettent aussi d'utiliser d'accéder à un pardon d'accéder à des blogs à des tutoriels donc à chaque fois que je vais choisir par exemple une api watson je pouvoir accéder à la documentation sur le service mais je veux aussi pouvoir accéder à des tutoriaux à des simples codes qui vont permettre de voir comment utiliser ces api qu'elles sont les best practices et faciliter l'intégration de ces services dans vos applications existantes vos nouvelles applications donc voilà alors de mon côté j'ai terminé sur la partie overview et des mots je vais voir s'il ya des questions qui sont pas traitées julien je sais pas si tu as des questions que tu voudrais que je traite alors j'ai une question qui est est ce que les technos watson ont besoin de texte avec une taille minimale pour fonctionner alors la réponse c'est oui et non ça va dépendre des services il ya des services en fait où une la taille du texte et il ya une mine limite minimale pour pouvoir rendre l'analyse pertinente donc par exemple le personality insight on va demander à ce que je sais plus exactement la limite mais qu'il ya un certaine limite de mots pour pouvoir rendre l'analyse de la personnalité de la personne qui a écrit le texte relevant s'il ya s'il ya que dix mots ça va pas faire de sens de pouvoir faire l'analyse après il ya des d'autres services comme ton analyzer par exemple où il n'y a pas de t'es pas de limite c'est à dire que ça peut être un texte de dix mots et des tonalysers va renvoyer en fait donc ça va vraiment dépendre des api sur les sur la partie watson je vous invite à aller sur un site qui s'appelle qui le développeur développeurs watson cloud alors moi je passe toujours par google pour y accéder et qui en fait fournit toute la documentation tous les tutoriels toutes les toutes les api dans cette sur ce sur ce site donc il ya toutes les informations de comment utiliser ces api sur ce sur ce site internet alors avez vous une solution de sauvegarde pour créer des points de restauration et exporter des données alors la réponse c'est oui dans nos services bases de données analytics alors pour la partie avez vous une solution de sauvegarde alors ça là dessus j'aurai besoin de regarder avec vous de façon plus détaillée sur le use case exact sur comment faire mais donc on a des solutions de sauvegarde de backup en fonction des technologies utilisées donc par exemple sur le service cloud on que j'ai utilisé il y à une service et un service de sauvegarde intégré avec le service après ça va vraiment dépendre des bases de données qui vont être utilisées donc on a plusieurs types on a plusieurs technologies on a des services pas de données que tels que pour mongos tels que db2 et donc en fonction des services en fonction des bases de données on va avoir ou pas une option de sauvegarde et possibilité d'exporter les données exactement de la même façon ça va dépendre des services on va avoir des options d'export on va avoir des on a aussi des des services de de raffinerie qui vont permettre de travailler sur les données directement sur le cloud de les exporter de les importer donc ça va vraiment dépendre si vous voulez on peut avoir une discussion un peu plus détaillé là dessus offline pour voir en fonction exactement de votre use case qu'on pourrait vous proposer alors ensuite on me demande des questions de roadmap sur le tonalizer et donc ça là dessus j'ai pas d'informations et j'ai pas d'informations et sur la roadmap en fait alors on peut il ya des informations qu'on peut partager en indien donc ça là dessus pareil il faut de venir nous voir nous contacter pour pouvoir voir sur les sur le si on peut avoir indié avec vous et partager des informations éventuellement sur la roadmap par contre sur la question spécifique du tonalizer et du support de la langue en français j'ai pas de j'aurais pas de réponse même avec lundi et j'aurais pas de réponse donc voilà alors ensuite j'ai une question sur la partie un webinaire sur watson alors jeu ça peut se faire ça peut se faire je peux revenir vers vous là dessus il ya des webinaires watson et je sais pas si en anglais ça vous irait je sais que j'ai des collègues qui font des webinaires sur watson en anglais et si c'est pas suffisant moi j'ai un petit peu développé sur sur watson donc je peux très bien faire une présentation watson avec plaisir Est ce que je peux louer quelques machines à distance pour me crester créer un cluster à distance alors sur bluemix vous allez pouvoir vous créer un cluster alors ça dépend un cluster de ou de quoi si c'est un cluster de compute options allez pouvoir le faire donc moi quand j'ai créé mon 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 application to do list j'ai créé une machine un run time et je peux créer un cluster de différents de plusieurs run time et j'ai un lot de balancer en fait intégré sur bluemix qui va utiliser round robin algorithme pour pouvoir balancer mon trafic sur sur mes différents run time des différentes instances je peux créer un cluster de virtual machine open stack je peux créer un cluster de deux containers docker donc la réponse est oui on peut faire ça sur bluemix voilà alors jeu j'atteins les quarante minutes et je je vais m'arrêter là sur les questions par contre je suis vraiment je n'hésitez pas à me poser par email j'ai noté quelques questions que je vais revenir vers vous directement sur les aspects watson et sur et sur les aspects sauvegarde pour voir si sur mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des projets que vous souhaitez vous avez plus de questions c'était de l'aide commerciale ou technique on est là on est là pour ça pour vous aider à adopter bluemix donc un grand merci à tous d'avoir participé nous avoir rejoint ce matin sur sur cette présentation et puis j'espère à très bientôt sur sur bluemix